Bon, nous voilà de retour Alors là, j'ai appris quelques petites choses Malheureusement, c'est pas glop, je dois dire Donc là, on va réessayer, évidemment D'abord, je vais apprendre noeuds herbes Cela semble évident Mais, malheureusement Il y a des trucs assez hallucinants, quand même, je dois dire C'est au début, ce quoi, ces conneries Putain, 4, comment ça se fait ? Ils nous en avaient donné 5, c'est ça ? Alors, donc on va réapprendre noeuds herbes A la place de Tranche-nuit, c'est ça ? Je pense pas qu'on en ait besoin Contre l'une de ces phares, je vérifie J'ai son équipe juste à côté, là Parce que c'est en rapport avec l'un des trucs que je dois vous dire Ouais, effectivement On en aura pas besoin On en aura pas l'utilité, je pense Allez, je le désapprend C'est un peu relou, quand même, je dois dire En fait, pour tout vous avouer Aussi incroyable que ça puisse paraître J'ai trouvé un mec Qui a fait sous Google Sheet Les... Il a dataminer le jeu Et il a mis Toutes les stats de tous les Pokémon De tous les dresseurs qu'on affronte Et aussi incroyable... Mais c'est déjà comme ça pour les 4 précédents Membres du Conseil des 4, ils sont tous comme ça Mais c'est encore plus vrai pour Cynthia Aussi incroyable que ça puisse paraître Toute son équipe A les stats maximum Ils ont abusé, vraiment Ils ont tous 31 IV partout Je rappelle que nous, on est à 26-27 31 IV partout Quasiment Sauf à des stats qui leur servent pas Son Lucario, il est porté vers le spécial Voilà, donc il a 0 en IV Au lieu de 31 Mais toutes les autres stats sont à 31 Et certains, ils sont à 31 partout Même avec des stats de merde qui leur servent à rien Mais la plupart du temps c'est comme ça Et même les natures, ils sont favorables Donc c'est abusé Et même les EV Ils ont tous 510 EV C'est incroyable du cul Avec au moins une stat Voire plusieurs Voire deux Avec deux... Bon, on va recommencer On va se mettre Défense spéciale plus en premier Pour résister à mes couilles Ballombre de Spiritomb Ensuite Ben, je voulais prendre une défense spéciale plus Mais malheureusement, on peut pas On n'a pas le choix Après, ce sera attaque plus Et défense plus Pour Karchakrok Sinon, il va nous one-shot Avec Earthquake Je sais plus s'il nous one-shot Ou s'il nous two-shot Mais c'est pareil que Spiritomb Il va nous two-shot avec Séisme Donc il faut absolument se prendre une défense plus Alors même qu'on n'y est pas arrivé T'as vu Mais je le sais, j'ai fait des simulations J'ai rentré toutes ces stats là Dans le Battle Simulator Et t'inquiète pas Il nous fait 95% de dégâts Y'a pas de problème Heureusement qu'on est pas censé être en mousse En défense spéciale quand même Mais Et ça vient du fait que Spiritomb Sinon, il nous aurait three-shot S'il avait pas eu 252 en attaque spéciale plus Spiritomb, il a 252 en HP Et 252 en attaque spéciale Roserad Donc du coup, je vais vous donner tous ces Pokémon là Et bien Là, le problème, c'est qu'il va falloir croiser les doigts Pour que, bas l'ombre, ça nous baisse pas notre défense spéciale Si tu n'utilises pas un garde stat Mais le problème, c'est que ça va arriver C'est sûr On va se prendre trois objets Donc défense spéciale plus pour survivre Ensuite, je voulais faire garde stat Pour empêcher que bas l'ombre, ça baisse nos stats Et ensuite, faire attaque plus Parce que sinon, on n'est pas assez puissant contre Spiritomb Pour le three-shot et tout ça Enfin, two-shot Mais le problème, c'est qu'on peut pas Il faut que je me prenne Défense spéciale plus Attaque plus Et défense plus pour Karchakrok Mais là, il va nous faire trois attaques dans la gueule Voire quatre, parce qu'on doit se soigner C'est évident que la défense spéciale plus va baisser Avec bas l'ombre Si tu n'utilises pas garde stat Ça va forcément baisser Il va spammer que ça, ce connard Donc c'est n'importe quoi, quand même Et là, tu vois Bas l'ombre C'est évident que ça va baisser Pour l'instant, non, mais bon Et encore là C'est qui le deuxième ? C'est Roserad J'ai presque envie d'utiliser la défense spéciale Tu vois, en fait là, j'ai envie de me soigner Et de garder le défense plus pour quelqu'un d'autre Regarde, tu vois Là, je sais pas si tu te rends compte Mais on s'est pris une défense spéciale plus Alors qu'on est dans le rouge Heureusement C'est un peu bizarre, quand même Donc, Roserad, 52 en point de vie 252 en def, comme par hasard, évidemment On est porté vers le physique Relou Il y en a beaucoup de ces Pokémon qui ont 252 en def C'est abusé, vraiment La moitié, je pense Pour l'instant, on a plutôt de la chance, je dois dire Et 204 en vitesse C'est évident qu'il va attaquer avant nous Ensuite, Tritozor C'est un vrai tank Il est clairement porté vers la défensive 252 en PV 252 en def, eh oui Là, il va être résistant à ce fuck On va le quadrishot, c'est relou Putain, notre défense baisse pas pour l'instant On a vraiment de la chance Mais tu te rends compte, ça fait deux guérisons contre lui Je te laisse imaginer Ensuite, Lucario, 52 en PV 252 en attaque spéciale 204 en vitesse Mais quoi, c'est quoi ça ? Oh putain, mais non Mais j'en ai marre de ça, putain On prend le temps de se... Mais putain, mais non, sérieux Ok, d'accord On prend le temps de bien se préparer et tout On a la chance extraordinaire Que c'est extraordinaire Comme Aimé Jacquet Que la défense... Qu'il fait six fois ballon Et notre défense plus baisse pas une seule fois Qu'est-ce qu'on fait ? On se prend garde stat quand même Et on le compte pas dans les trois objets Parce que ça augmente pas nos stats C'est juste pour se protéger De la baisse de stats Sinon, ça sert à rien de prendre des objets On en prend un quatrième exceptionnellement Parce que là, déjà, c'est assez relou Tu vois, ça le prouve, là J'invente rien On s'en sort pas, là Je fais chier, sérieux, là Putain, c'est bidon, bordel T'as sauvegardé, espèce d'attardé mentale Après avoir appris mes couilles Oui, je pense Parce que je fais face à la caméra Oui, voilà, c'est bon Pas besoin de réapprendre Noeud d'herbe Fais chier Mais c'est de la merde, sérieux Un coup critique, j'allais te le dire Donc, Milobelus 262 en point de vie 262 en def Lui aussi pareil Totalement comme Tritosaure Orienté vers la défensive C'est assez horrible, quand même Ensuite, Karchakrok, le dernier D'ici à ce qu'on arrive jusque-là Bonne chance, ça m'énerve De pas avancer, vraiment 52 en point de vie Mais vous allez comprendre Quand je vous aurais expliqué Certaines choses Vous allez comprendre Pourquoi on n'y arrive pas 52 en point de vie 262 en attaque Et 204 en vitesse C'est évident que lui aussi Va attaquer en premier Idéalement, il aurait fallu Vitesse plus Mais on peut pas On est limité à 3 objets Putain, je me tâte, hein Qu'est-ce qu'on fait ? On l'utilise, ça, là ? De toute façon, il faut commencer par ça En premier Ça, là Ça, tu le feras en deuxième Si tu décides de le prendre Parce que sinon, on survivra pas Enfin, il nous fera trop de dégâts Et ça, c'est uniquement Parce qu'il a 252 en attaque spéciale Ça augmente ses stats Ça fait toute la différence Putain, qu'est-ce qu'on fait ? On l'utilise, ça, là ? Je sais pas ce que vous en pensez Mais franchement, je pense que Ça mérite bien de faire une petite entorse Au règlement Parce que Ce combat-là Soyons clairs Je pense, hein Que c'est le plus dur de toute la série En tant que dresseur, en tout cas Sans compter Ultra Necrozma Qui, lui, c'est en tant que Pokémon sauvage Et Eternatus et tout ça Mais en tant que dresseur, quoi Qui possède une équipe de 6, etc Je pense que c'est de très loin Le plus dur de tous Et rien que ce que je viens de vous dire, là Les IV et les EV Franchement, ils ont fumé Eh bien... Bah oui, évidemment Allez, je m'en branle, je le fais C'est bon, j'en ai marre, hein Du hasard C'est suffisamment chiant comme ça De se soigner tous les deux tours Et de se prendre des critiques C'est bon La variation des dégâts, tout ça Allez, on se prend 4 objets Je fais une entorse au règlement Et en plus de ça, on va se prendre Attaque Plus Pour lui, hein Pour le tout-shot Sinon, euh... Sinon, ça durera trop longtemps Et Milobelus, Tritosaur, pareil, là C'est relou Donc, euh... Attaque Plus, on est d'accord Et ensuite, Défense Plus Quoique Faut bien que je compte, hein Garde Stat, on en utilise un Mais pas deux Regarde, là, on en est au moins À 4 tours, là, déjà Il faut que je tue, euh... Spiritomb Il faut que je le tue, euh... Je prendrai la Défense Plus Contre quelqu'un d'autre Mais le problème, c'est que les autres Si ça se trouve, ils sont encore plus chiants Ils vont me faire toxique Ou je sais pas quoi, là Regarde-moi ça, j'ai pas fait une seule fois Séisme Il faut le tuer, là Non, il faut le tuer Il est beaucoup trop fort pour nous Robert, fichons le camp de là Voilà, normalement Même avec ce soin de Bessitrus Regarde, on lui a fait 80% à peu près Oui, voilà, c'est clair C'est évident qu'on le tout-shot Voilà, là, normalement La brume, ça va se dissiper Maintenant Regardez Voilà, mais c'est une blague Et voilà, c'est ça Donc il faut que je le tue Voilà, enfin, c'est pas trop tôt Première fois qu'on arrive à passer ce Pokémon Et le problème, c'est que là Elle va nous envoyer Roserad Et ça se trouve, il va faire Machination Ou je sais pas quoi Parasport Ou je sais pas quelle connerie Là, je suis obligé de me soigner C'est simple Putain, niveau 60 Encore plus que nous Et il faut que je me prenne une défense plus Pour Car j'accroque uniquement en fait Parce que tous les autres sont orientés vers le spécial Putain, c'est dingue quand même Oh non Éclat magique Heureusement qu'il est pas de type fée quand même Et moi, de mon côté, ça Oh, il est plus rapide Et il fait balle ombre aussi Oh, non Ah ok, d'accord T'es pas sérieux, là Con, Pupsy, con Oh putain, heureusement qu'on le tout shot Mais le problème, c'est que Je dois pas attendre d'être contre Carjacroque Sinon, il va nous croquer Lui, par contre, il... Bon, hé Tu vas pas me faire croire Que lui, il va nous faire galérer, là Il est relativement nul C'est pour ça qu'elle l'a changé après Dans ses autres teams Remplacé par Togekis et tout ça Jivrali Oh non, pas ça Ça va baisser ma mécouille Déjà qu'on est pas très rapide Alors là, c'est évident Qu'on va systématiquement attaquer en dernier Même contre Milo Bellus et tout ça Bon allez, c'est le moment de faire Ah, attendez Ne soyons pas trop vite en besogne Défense plus Mais ça, c'est uniquement pour Carjacroque C'est pas malheureux Mais j'ai pas le choix Tout ce que je prends, là C'est par obligation Séisme Oh putain Eh ben non Lui aussi, il est vers le mécouille Le physique Mais il est vraiment pas terrible Niveau offensif Allez, noeud herbe Avec attaque plus Ça va faire plus de dégâts Et heureusement, j'ai envie de dire Quoi ? Oh putain, ok, d'accord Voilà, t'as compris ta douleur J'ai envie de dire Je rappelle, il a 252 en EV Donc le maximum Et en PV Et en DEF Donc là, tu peux pas faire plus tanky que ça C'est pas possible Oh non, il a les restes Ah ok, d'accord Oui, parce qu'ils ont tous des objets aussi Oui, alors que sur Diamant et Perle de base C'était pas comme ça Il y en avait que 2 qui avaient des objets, je crois Oui, parce que pourquoi se priver ? Tu penses bien que... Ton broche ! Non mais là, on est à moins 6 en vitesse C'est ridicule Ils vont tous nous outspeed Et attaquer en premier C'est un énorme avantage quand même Ah ouais, ok, d'accord Au fait, on est à fond Nous aussi en EV Mais C'est nul à chier C'est que de la merde J'ai regardé dans PokéX On est à 510 On a 51 en HP C'est minime Ça change quasiment rien 96 en attaque Ça augmente un petit peu nos dégâts Mais bon 84 en DEF Et encore heureux, j'ai envie de dire 111 en attaque spéciale C'est nul à chier Ça nous sert à rien 34 en défense spéciale C'est comme si on avait 0 Vraiment, c'est pourri Et 134 en vitesse Heureusement, j'ai envie de dire Bon, est-ce que ça va suffire pour le tuer ? Ouais, on attaque en premier là Oui, parce que lui Il est vraiment nul à chier Au niveau vitesse Lui là Mais il va finir par attaquer en premier Même lui, ça continue comme ça Et je suppose qu'elle va le soigner là Même avec Rest Il sera toujours dans le rouge Elle va utiliser une guérison Et on va Ça dure des plombes Tous nos herbes vont y passer Il en faut pour Milobelus Je rappelle Même si on C'est possible que lui On l'attaquera plus avec ça Je pense Il manquerait plus qu'elle nous baisse notre attaque Oh, et voilà, je m'en doutais Bah, c'est notre attaque Bon, sous réserve Qu'elle peut en avoir une deuxième Je suis dégoûté, franchement C'est hallucinant T'es sûr qu'on va y arriver En une seule partie, là ? Sans se faire tuer, je veux dire Parce que là, on est bien parti Mais Oh putain, il est plus rapide D'accord, ok Et bah voilà Oh putain, les dégâts Ah ouais, quand même Je m'y attendais pas Oh putain On n'y arrive pas Putain, je te laisse imaginer Milobelus Il faut voir ses kicks Entre les deux Qui a la meilleure défense Je sais jamais Si Milobelus Il est Parce que tu sais Il y en a un C'est l'inverse Par rapport à Léviator Il y en a un Il a une défense de merde Et l'autre Il a une défense spéciale de merde Je crois que c'est Milotik Qui est orienté vers le physique Comme par hasard Et là, ce sera encore plus le cas Non, c'est l'inverse Il a une défense de chiottes Et encore heureux, j'ai envie de dire 79 Milobelus 95 en HP quand même Et 125 en spécial def Et lui, de son côté, c'est quoi ? Gastrodon Ouais, 68 en défense C'est lui qui a la moins bonne Il a que 39 en speed Et il nous Il attaque avant nous Bon, malheureusement J'ai pas le choix Malheureusement que j'ai utilisé Une défense plus C'est assez incroyable, je dois dire Troisième guérison du match T'imagines si Le nombre d'objets de soins Qu'on utilise C'était limité, là aussi Ce serait impossible Célisme Ouais, je suis dégoûté Sérieux, tu peux pas imaginer Ouais, donc Dans une vidéo de Oups Anipop Il a fait une vidéo Qui s'appelle Qui est le Mais Putain, elle fait chier avec ça Tu vois, deux coups à la suite C'est ridicule Quoi ? Oh non Coup critique Mais pourquoi c'est toujours eux Et jamais nous ? Nous, on n'en fait aucun Là, je serais curieux de savoir Si elle va le soigner, là, encore Parce que c'est bon J'en peux plus Il faut passer au prochain, là Lucario, bonne chance Mais il est faible Contre les attaques combat Donc on va lui faire des dégâts monstrueux Avec ça, là Et on va se... Ouais, mais il va attaquer avant nous Il faut se soigner On va se soigner J'allais dire Mais non Il va nous tuer Quoi qu'il fasse Oh putain Deuxième guérison Mais je crois que Ça suffit Il n'y en aura pas d'autre Qu'est-ce que c'est long On s'en sort pas C'est fou T'es sûr qu'on va pas utiliser Oh putain, seulement 14 Mes couilles C'est hallucinant Ouais Qui est le meilleur dresseur de tous Parmi nos adversaires Ceux qu'on affronte En sachant qu'il a compté Que les dresseurs spéciaux Les super boss Comme Red Dans Hor et Argent Les champions d'arène Les conseils 4 Et les maîtres de la ligue Et deviner Qui c'est qui a gagné Je pense que c'est pas compliqué Je pense que c'est pas difficile De savoir Evidemment que c'est Peter Peter Tu vas signer ce papier Il stipule que tu me donnes Tout l'argent laissé par mon frère Non Evidemment que c'est Cynthia Qui a gagné Que c'est elle Parce qu'il a calculé Selon différents critères Leurs équipes La diversité de leur type Le niveau des pokémons Il y en a qui sont au niveau 80 Dont Cynthia Lors de Bien joué Enfin c'est pas trop Trop Ouais comme par hasard Critique c'est bien le moment Mais un coup normal Ça aurait pas suffi Donc voilà c'est costaud Milobelus Hein ? Pourquoi c'est Milobelus ? Elle garde Lucario Bon j'ai pas le choix Il va me faire Hydrocanon Je vais parler chinois On aura pas assez de guérison T'en as pas assez acheté Heureusement que c'est le dernier combat Quand même T'imagines la revanche Ou si ça se trouve Elle sera encore plus dure Ébullition Ça peut nous brûler Attention Oh évidemment On s'arrête pas Faut que je me soigne J'ai pas le choix Mais je vais utiliser un tout Hein ? Pourquoi ? Pourquoi l'orbe flamme ? J'ai cru qu'on avait synchro En petit brûle Parce que je vais économiser mes mécouilles Pourquoi orbe flamme ? Parce qu'il s'embran l'un du physique Il attaque au spécial Mais pourquoi il... Pourquoi il se brûle lui-même là ? Ça ça va nous aider par contre Ah je crois avoir compris Parfois dans la stratégie Les gens préfèrent se brûler eux-mêmes Si t'attaques au physique Tu t'embranles Ça te fait juste un tout petit peu de dégâts Si t'es un sac APV comme Milo Bellus Ça change que très peu de choses En réalité C'est pas comme s'il était sous Toxic Voilà c'est pour ça C'est pour éviter de se prendre Une altération plus handicapante Plus gênante Comme Sommeil Ou Toxic Bon qu'est-ce qu'on fait ? Ça là contre lui Presque envie de faire ça mais bon Allez je teste On en a 10 On prend sa fumier Oula pas mal Je pense que ça fera plus de dégâts Je sais pas si Milo Bellus il est très lourd Là l'avantage c'est que ça me... Oh quoi il voit le miroir ! Oh putain heureusement Ça permet de... C'est l'une des deux attaques de contre-attaque T'en as une pour le physique Donc c'est riposte Ça te fait le double des dégâts Que les dégâts que tu as causés à l'adversaire Si tu fais 60 points de dégâts Ça te fera 120 Et c'est pas rare que ça te tue ce truc C'est affreux Et encore une fois Culbutoquet il a que des attaques comme ça En plus ou moins Et l'autre c'est voile miroir C'est pour le spécial Mais on n'attaque pas au spécial Heureusement C'est pour ça qu'il attaquait en deuxième Parce que c'est une attaque de counter Donc ça attaque forcément en deuxième Oh ça c'est le prix Ça c'est affreux les... Oh putain c'est pourri les dégâts ! Vaut mieux faire Vampipouin On va se soigner Oh non ! Putain quel enculé Ça va durer des plombes Oh 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 Il est intuable Oh putain c'est pas possible On va pas y arriver Sinon au pire t'as aussi Séisme Qui est super efficace contre Lucario Mais j'aimerais en garder quand même Contre lui Quoique ça ça fera plus de dégâts Ça a 100 puissance Et on a le soft sand Le mecouille Alors que ça c'est stabé Mais ça que 75 c'est pourri J'aimerais faire un coup critique avec ça Oh ah ah Ça a 10 pépés Quoique ça a pas été baissé à 5 dans la 8G Oh je sais plus Je prends ça Parce que 10 franchement c'est horrible Il va se soigner Ad vitam aeternam Bon c'est nul les dégâts sans surprise Faut voir séisme Ébullition Tiens je vais te brûler Galam De l'eau brûlante à 200 degrés Effectivement c'est pas dégueulasse J'ai presque envie de le refaire Parce que là avec la brûlure Il va forcément crever au prochain tour En espérant qu'il va pas faire soin là T'façon il en a pas fait 5 Fais voir les pépés de soin Ça s'appelle comment en anglais Good job En anglais Fais voir mes couilles Putain je suis deg On s'en sort pas T'as vu à quel point il est tanky Fais voir soin Quoi ? Recover Voilà c'est ça Et non pas Harry Cover Oui c'est ça Ça a été baissé à 5 Et c'est à 10 Oh putain c'était à 20 Dans les 3 premières générations Et ça a été baissé à 10 À partir de diamants et perles Et jusqu'à la 8G Ouais mais c'est quand que ça a été baissé ? Génération 5 tout 8 À partir de légende Arceus Oh c'est à partir de la gène 9 Fais chier C'est à partir de Écarlate et Violet Que ça a été réduit à 5 Relou Et il me semble Qu'il y a aussi Close Combat Et surpuissance Qui sont passés de 10 à 5 En pépés Oh fais chier Il est à 10 Qu'est-ce qu'on va faire ? Ébullition Ah j'aurais dû faire séisme J'ai été con Oui je me doutais que c'était Bon ok d'accord On va même pas le tuer Coup critique Et en plus on est brûlé Et on fait que de la merde Il va se soigner Là si j'avais fait séisme Et que j'avais pas été brûlé Je me serais fait Je l'aurais tué Mais là non Il va faire soin Et relou Parce que j'ai pas le choix Faut me soigner T'imagines s'il attaque Et que je me soigne pas Oh c'est abusé Putain Là on est sur le fil du rasoir A n'importe quel moment On peut crever Je sais pas si t'en es conscient Oui donc non seulement Elle a gagné Oh fais chier Elle a remporté la première place Mais en plus Elle a aussi remporté La seconde place Elle était en finale Contre elle-même Parce que Bah t'avais sa version Dans Diamant et Pearl En tant que champion Et sa version En tant que super boss Dans Black and White Où elle a Givrali Etc Et c'est sa version De Black and White Qui a gagné Encore heureux J'ai envie de dire Putain ça m'emmerde Je sais pas quoi faire Faut économiser Ses pépés et tout Au pire Tu peux prendre une huile Ou un élixir max Oh putain Bien joué le coup critique Je comptais sur ça Mais le problème C'est qu'il attaque en premier Donc il va se soigner Il fallait le faire Pour l'achever Oh il s'est pas soigné Il nous a fait une fleur Il a eu pitié de nous Il reste deux pokémons Et je pense que C'est ses plus puissants Au niveau offensif Donc bonne chance Lucario Qui va nous attaquer À coups de Horasphère Ou Luminocanon Attention ça peut baisser Notre défense Je pense qu'il va plutôt Faire ça Ouais pas besoin de se soigner Je m'en bats les couilles Je l'attaque à séisme Machination Putain il est encore plus puissant Fait chier Il a peut-être une one shot Avec ses conneries là Parce qu'il a déjà 252 en spécial attaque Il faut à tout prix Le one shot Espèce d'enculé Voilà c'est ce qu'il fallait faire Bien joué Eh ben au moins un Qui nous aura pas fait galérer Mais attention On peut faire piste au point Ou je sais pas quoi Et voilà Karchakro Le dernier Il est abusé Franchement C'est un pseudo Légendary Avec des feux d'artifice énormes Oh 66 Mais c'est pas possible Tu te fous de ma gueule Oh je suis même pas fou le PV Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il va attaquer avant nous C'est sûr Il a 100 en speed Faut l'attaquer avec ça Ou ça Oh il va pas nous tuer Il faut que je fasse le simulateur Le simulateur allemand Désolé ça va durer des plombes Mais là on a pas le choix Si on était en compétition officielle J'aurais eu que 30 secondes Pour agir Ou une minute Une minute ça ira Faut voir galade Je lui enlève sharpness Parce qu'on l'a pas Je vais me mettre scrappy Je vais m'enlever Life Orb On est adamant Je vais m'enlever les EV Parce que c'est des temps plates Faut voir on a combien en def Parce que c'est important Faut le prendre en compte 84 En EV Et normalement on a 26 En def Je vais aussi me mettre 27 en attaque 0 en speed Parce que de toute façon On s'en branle Alors C'est quoi Drain Punch On s'en branle un petit peu Mais bon Attendez Je vais quand même me mettre Le soft sand Il faut la formule exacte Sword Dance On s'en fout On l'a pas Force Quake Et lui de son côté Garchomp Au fait Je sais pas si t'as déjà vu Le skin Oui donc 262 en attaque C'est abusé Ça lui fait 359 Et admettons qu'il a Brave Je sais pas ce qu'il a en objet Je me rappelle plus Mais ça m'étonnerait Qu'elle lui a donné le soft sand Même si c'est tout à fait possible Donc c'est sans surprise Il nous fait 83% de dégâts minimum Et maximum 98,9 On survit à peine Je sais pas si tu te rends compte Il aurait pu nous tuer en un coup Donc défense Plus 2 Grâce aux objets Ah c'est un peu mieux quand même 42,49 49,8 T'as vu comment ça change tout Les objets C'est incroyable Mais Ça c'est avec Quand on est full PV Euh Ouais attends Il est Oui faut que je mette les levels aussi Pauvre con 66 et moi 59 Parce que là c'est Si on était tous les deux niveau 100 Voilà 167 Alors qu'on a 171 Mais bon Faut voir si j'ai que 115 Ouais mais il le calcule pas là Il change pas les dégâts Qu'on en ait 167 ou 115 Il fait pareil là C'est de la merde Pourquoi ? Je veux savoir si je peux survivre Avec 115 points de vie C'est pour ça que Ça qui m'intéresse Espèce d'enculé Il veut pas là Changer la formule des dégâts Bon nous par contre On est nul à chier Franchement Il a 195 95 en base de stat total En défense Il est tanky lui aussi Bon je sais pas quoi faire Je sais pas si je dois attaquer Ou euh Est-ce qu'il va nous tuer avec 115 ? Normalement non hein Mais là c'est évident Qu'il va faire Earthquake Bon attendez Je regarde un dernier truc Je regarde Qu'est-ce qu'il a comme objet ? Bleh Au fait Cynthia c'est avec un Y En anglais Chez nous je crois que c'est deux Y Voir Non c'est aussi avec un Y Bon il faut voir son équipe là Mon équipe ! Il a le Yaché Berry C'est quoi ? C'est un truc qui réduit les dégâts des attaques glaces ? C'est ça Évidemment hein Double faiblesse glace Donc on s'en branle Pour nous Il a Dragon Cloud Earthquake Sword Dance Et Poison Jab Sword Dance ! Oh putain non J'espère qu'il va pas faire Dans ce épée là Oh putain qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Des confettis Quoi ? Vampipoint les dégâts ? Voilà il fait séisme Je m'en doutais un petit peu Voilà C'était limite Mais on a survécu Je m'en doutais Attention il faut surtout pas Qu'il fasse dans ce épée Comment ça s'appelle en français ? C'est pas dégueulasse hein Les dégâts je suis assez surpris là Ah peau dure ! Ça nous fait des dégâts Oh putain là par contre Faut que je me soigne Ça nous fait des dégâts Oh fais chier ! Oh merde putain Là par contre il va nous tuer Ça nous fait des dégâts Quand on attaque au physique Comme par hasard Parce qu'il a la peau dure J'espère qu'il va spammer séisme Et qu'il va pas faire Danse mes couilles Heureusement qu'il nous tout shot pas quand même Vampi point Allez surtout pas de critique Oh putain ça aurait été catastrophique De tout refaire T'as vu ça comment on survit à peine On survit Berly Et non pas Berry On avait que 9 points de vie restant T'as rendu compte si on avait pas eu 51 HP de EV ? Putain on a failli crever avec ça Et on a réussi Mais c'est pas fini On est pas au bout de nos peines Va falloir refaire le plein d'objets Ouais c'est ça Y Refaire le plein d'objets Putain j'en reviens pas T'as vu ça comment c'était dur ? Est-ce qu'on a déjà galéré autant dans un Dans une partie d'une épreuve Pokémon Or bonus Caillus bonus On l'a pas volé Cette fin de diamant et perle Oh putain Merci les objets On aurait pas pu réussir sans Et même comme ça c'était limite J'en reviens pas quoi Par contre j'aimerais bien sauvegarder Con de toi là Le thème du professeur Rowan Je vais t'accompagner Qu'est-ce que tu crois Vincent ? Moi aussi Vous m'avez oublié n'est-ce pas ? Horreur n'a pas pu venir Elle est tombée dans les escaliers Quoi ? Vous êtes cinglé professeur C'est comme ça que vous prenez soin de vos élèves ? Au fait il y a des rumeurs comme quoi Le professeur Platane Dans X et Y Donc l'équivalent du prof Sorbier Tu vois C'est le père de Horreur en fait Enfin le personnage que tu n'as pas pris En tant que personnage jouable Donc soit lui là avec son béret Soit Horreur dans notre cas là Parce que En fait il y a des indices par rapport à ça Mais c'est juste une théorie C'est pas confirmé évidemment comme d'habitude En fait c'est con que Horreur soit pas là Et bien on aurait voulu un bison C'est pas grave Cynthia va nous en faire un Bien un seul Pokémon quoi mort de rire Dans la machine Bien un sauvegarde Bienvenue au Panthéon Galam Tu l'as bien mérité J'en reviens pas c'était dur Et c'est pas fini On va devoir la réaffronter pour la revanche T'es pas sérieux là J'ai pas envie vraiment Putain on a gagné une fois On va te faire foutre Bon on va déjà commencer par les champions Mais ça va être chiant pour le Avoir le Dex régional Mais pas tant que ça je vais vous expliquer Donc oui Putain j'en reviens pas quoi Incroyable Parce que en fait Dans Diamant et Perle Au labo du professeur Sorbier Tu sais Dans l'une des premières villes Quand tu lui rends visite Il te donne le Starter Enfin Le Pokédex tout ça là T'as l'un des laborantins Il a un skin normal Je veux dire Il a pas de nom tout ça Mais il dit Bonjour je suis l'un des assistants Du professeur Sorbier Comme d'habitude Dans le Professeur Chen Il en avait déjà Tu sais Il nous donnait le cherche objet Tout ça C'est à capturer 30 Pokémon Lui il nous le manque Lui il a ce connard Il apparaît que les vendredis Et là on est quoi là Comme par hasard Il va falloir que j'attende C'est relou On est mardi Fais chier quoi Je pense qu'envie de modifier La date dans les settings Il apparaît que les vendredis Il nous le manque Dans le Pokédex Lui là On l'a jamais vu Sinon on aurait pu L'affronter malheureusement Avec un dresseur Mais c'est trop tard Avec l'un des dresseurs De Il nous manque 24 Pokémon Je crois Ou 26 Il faut qu'on les voye Faut pas qu'on les capture Des zouailles On revoit les flashbacks T'as vu On aurait pu l'affronter Il y a l'un des dresseurs De Fantina Qui Donc la championne Spectre tu sais Mais fallait se tromper On purpose Pour l'affronter Cette pute Mais maintenant C'est trop tard On peut plus C'est relou Donc il va falloir attendre vendredi Et ça me casse les burnes Surtout que c'est pas ce que j'avais prévu Je voulais tourner cette épreuve jeudi C'est relou quand même J'ai pas vraiment le choix quand même Euh Donc oui Bah parce que il dit Bonjour je suis l'un des assistants Du professeur Sorbier Je suis aussi le père de Aurore Donc c'est l'un des laborantins Qui travaillait sous la houlette Du professeur Sorbier Et justement Dans Pokémon X et Y On t'explique Que le professeur Platan Oui il le dit lui-même Peut-être s'il faut Le professeur Platan A étudié Sous la tutelle Du professeur Sorbier Et oui Et c'est un prof Pokémon Un laborantin scientifique Donc voilà C'est tout à fait possible C'est assez énorme je dois dire Aussi autre chose Là je vais passer du coq à l'âne J'ai marqué plein de trucs Dans mon fichier texte Je vais vous les dire Des fois c'est un rapport Avec Pokémon Diamant et Perle Parfois non Voilà c'est des trucs Que j'ai pas pu vous dire Dans les précédentes épreuves J'aurais dû vous dire Notamment dans Sun and Moon Etc D'ailleurs justement Puisqu'on en parle Aussi étonnant que ça puisse paraître Dans le data mining Tu sais les fichiers De Pokémon Sun and Moon T'as des fichiers inutilisés Qui ne sont pas intégrés dans le jeu Mais ils sont présents Et tu peux les voir En les exportant Et en utilisant des logiciels De modèle viewer Ou je sais pas quoi Dans Pokémon Sun and Moon Tu as les animations de marche Pour Tous Les Pokémon Mais quand je te dis tous C'est tous Sans exception Et tu les vois marcher quoi Et Et c'est pas présent dans le jeu Et ça te fait dire Que la fonction Pokémon suiveur Comme il y a dans BDSP Dans Brillant Scintillant Et mes couilles Et Dans Hard Gold Et sous Silver C'est la première fois Que ça a fait son apparition Dans ce truc Et bien Et dans Let's Go Et bien Ça te fait dire Que c'était prévu Que c'était présent Qui voulait le mettre Dans Sun and Moon Mais ils ont pas pu Parce que ça Faisait ramer du cul La 3DS Et c'est la pousser Dans ces derniers Retranchements Déjà que Excellent Pikachu voice Déjà que Pokémon Sun and Moon Il Il pousse la 3DS A ses limites Donc là Ça aurait pas pu être intégré Arceus Ça aurait pas pu être intégré Ils auraient pas pu gérer Un perso Qui Surtout s'il est immense Comme Rayquaza Et tout ça Les Créfadés Créfadés Créfolés Les Vlas Ils nous invitent A les suivre Vincent on t'attend Dans nos grottes On t'attend Pour la vengeance Suis-nous Viens nous retrouver On doit te remercier Comme il faut Et tu dois nous Ajouter au Pokédex Pour avoir le Dex régional Oui je vous expliquerai Parce que c'est vrai Donc voilà Ça n'a pas été implémenté Mais tu peux les voir C'est énorme Et tu peux voir Notamment Le Komala Comment il s'appelle Le Pokémon Koala Avec son bout de bois Lui en fait Il marche pas Il se laisse rouler Il roule comme un baril C'est marrant C'est drôle quoi Comment il fait Et A l'inverse Dans BDSP Tu sais La fonction Pokémon Suiveur A été très critiquée Parce que Rayquaza Fait 1m50 Les Pokémon géants Tout ça C'est bidon C'est pourri C'est mal fait Mais Autre chose Qui est pourri Et qui est mal fait Et tu te demandes pourquoi C'est un petit peu étrange quand même C'est encore plus inexplicable Le Abo En fait C'est le Pokémon Serpent De Kanto Lui il a une animation De marche Quasi Inexistante C'est pourri C'est mal fait C'est nul à chier En fait Il glisse Mais il bouge même pas quoi Il glisse sur le sol Il reste en boule Au lieu de serpenter Comme un serpent C'est Oula ça rame du cul C'est nul Et c'est le seul Qui est comme ça On sait pas pourquoi Peut-être un oubli Des développeurs Ça a pas été corrigé Entre temps S'il faut Avec une mise à jour C'est pourri Pourquoi Barry Au fait Belladonis n'est pas du tout présent Dans BDSP Vu qu'ils reprennent pas le contenu La zone fantôme Tout ça Giratina Ils reprennent pas Donc Même s'ils ont repris La zone de combat Sous un certain Extant Il est où Barry Barry Bon Avec l'air de jeu L'air de détente Etc Bon j'avais d'autres trucs A vous dire Fais voir Donc ça c'est assez étonnant Quand même Ah oui la ville de départ Bah justement ça tombe bien On est à l'endroit parfait Regardez ça Ça là juste devant nous Et ça Ça vous fait penser à quoi ? C'était pas du tout comme ça Ils l'ont changé pour ce remake Un petit peu comme la statue Le rocher de Ronflex Bah C'était pas du tout comme ça sur DS C'était des fleurs d'une autre couleur Ou je sais pas quoi Écarlate Et violet Et oui Avant l'annonce Du jeu Ils nous teasent Ils aiment bien faire ça Mettre des indices Qui sortent un petit peu du cul Parfois Dans les jeux Voilà C'était un teasing Pour la 9G Des fleurs rouges et violettes Comme écarlate et violet Bon on fait quoi maintenant ? Je vais te tuer Petit con Ah il est là ? Pourquoi ? C'est là le bateau ? Bon on va essayer De trouver des Des pokémons Qui nous manquent Je pense que Barry Il ira se faire foutre Pour l'instant On va essayer de faire des trucs Bon à part L'autre là J'arrive même pas à le voir Ça c'est incroyable Je vais essayer de trouver Pokédex Régional Diamant Étincelant J'avais un lien là C'est celui-là Là Pokébip Oui voilà Il t'explique Où les trouver Donc c'est très bien Aussitôt que ça puisse paraître On a tous les starters J'arrive pas à comprendre pourquoi Même dans leur évolution Tout ça Mais ça c'est un avantage Si tu prends Par exemple Rappelez-vous que Simia Brase C'est Adrien Qui le possède Voilà Pour les autres starters C'est pas forcément le cas Même si Normalement si T'as des rangers Picnickers Top dressers Qui ont les starters Bon admettons Et ben Si tu ne prends pas Simia Brase Parce que tu l'auras déjà Donc tu prends pas Whistikram Tu prends Tiplouf Comme ça Ton rival Prendra Tortipousse Parce que Dans les jeux originaux Ils prenaient Le Pokémon Sur lequel il a le dessus Là c'est l'inverse Donc faudrait plutôt Prendre Tortipousse Faut croire Enfin Il faut que Ni ton rival Ni toi Vous ayez Whistikram Comme ça Ben tu peux Toi les faire évoluer Tortera Mes couilles Et si miabras Ce sera avec Adrien Mais ça corrigera pas le problème Du Forme de départ Et Forme middle Bon Qui on doit faire Pauvre con là Il nous manque C'est la mère Noire Il nous manque 24 Pokémon Sauf que Grâce à Cynthia On en a 3 en moins Il nous manque Et Spiritomb Karchakrok Et Milobelus Elle a les 3 Même si Milobelus C'est un Pokémon de ON Tu vois on est à 129 Maintenant Et bien Regarde tu vois Il nous manque ces 3 là Et le 150ème Qui n'apparaît pas là C'est pas le cas Ça on peut l'avoir Très facilement Vous allez voir C'est en postgame Donc on peut le faire La plupart des trucs Qui nous manquent Enfin la plupart J'exagère Je dis que de la merde Certains trucs Qui nous manquent C'est que en postgame On va pouvoir le faire Maintenant Alors je vais aller A Celestia Mais c'est où cette bouse Ah c'est là Voilà Il nous manque Magikarp Gravalanche Chenity Chenizel Papylord Très étonnant Que Aaron Il avait Le Pokémon papillon De la 3G De ON Et pas celui De la 4G Donc papylord Il avait papy Mekoi Donc c'est très étonnant Quand même Beautifly Comment il s'appelle Ensuite Apitrini Sous évolution De la Pokémon Ruche C'est ici je crois Quoique Non Ensuite Seriflor L'évolution De Seribu Cap humain Baudrive Voilà c'est lui Qui nous manque Il faut lui parler Elle va nous montrer Une photo Et tu vas l'enregistrer Dans ton Pokédex Voilà De l'autre Qui n'est pas De ta version T'as vu Nous on a Dialga Et là elle nous montre Palkia Et dans la version Perle c'est l'inverse Et ça suffit Et ça suffit pour l'enregistrer Dans le Pokédex C'est un cadeau Assez sympa Parce que normalement Ça marche pas Le fait de voir une image C'est pas comme ça Que ça marche Mais là si Donc ça en fait un de moins Il faut aussi Les Pokémon Créfadés Créfolés Et tout ça Les trois Mécouilles Les trois lacs J'ai presque envie D'y aller tout de suite Mais on s'en branle On va s'enfuir De les capturer Faut juste les enregistrer Les avoir vus Dans le Pokédex Ça c'est énorme quand même On va aller à Jolibird Ensuite Poissirène Barloche Pijako Riolu Ah merde L'œuf Il faut que je fasse Éclore l'œuf Il est où ce fils de pute Celui qui nous donne L'œuf de Riolu Faut qu'on le fasse Évolver C'est la seule façon De l'avoir Faut qu'on le fasse éclore C'est qui le fils de pute Qui nous le donne Fais voir Mes couilles Heureusement que j'y pense Entrée de Charbourg Ah bon C'est un vénérable Normalement Qui nous le donne Entrée Mais de quel côté Gauche Droite Bas C'est quelqu'un Qui va nous le donner De la même façon Qu'on a reçu Un œuf de Happy Enfin je dis que de la merde Mais t'as compris De petit Ravi Il n'y avait pas un œuf De Mélo aussi Parce qu'étonnamment Mélo on l'a déjà Entrée de Charbourg Quoi Il n'y a personne Où est-ce qu'il est ce connard Mais il n'y a pas de vénérable Avec une robe rouge Quoi ? Il est peut-être dans L'un des bâtiments Il est censé nous donner Un œuf de Riolu Mais ça commence A me lourder Quand même cet endroit De merde Attends tu sais quoi Qu'est-ce qu'il raconte Comme connerie ? Oui il y a aussi un truc à faire Ah oh putain Ok d'accord je vois Oh putain Ok d'accord je vois Bon j'espère que vous êtes prêts Pour un donjon Faut aller à l'île de fer C'est pas du tout invénérable À l'entrée de Charbourg Ils disent que de la merde Pokébib de merde là C'est Il faut aller à Là où il y a le père de De Charles Joli bird Il n'y a pas un truc à faire À la bibliothèque aussi Et il faut aller à l'île de Mécouille L'île de fer là Et faire le donjon de la grotte Et faire équipe avec Aaron Ça se passe pas le même là Que l'insecte Lui là Il va nous emmener à l'île de fer Mais ça va être super simple Normalement c'est un truc Que tu fais niveau 30 Ou je sais pas quoi On va faire équipe Avec le mec habillé en bleu là Les spécialistes des Riolu Et euh C'est bizarrement Il a la même apparence Qu'un mec Mais il a pas le même nom Qu'un mec Qui est dans le L'un des films Pokémon Il y avait un mec Qui avait le même Vêtement et tout là Bon j'espère que vous êtes prêts Voilà Faut faire ce donjon Et on va faire équipe Avec l'autre là Mais j'ai envie de prendre un mecouille Un repousse Vous êtes repoussants On en a pas trop mal je suppose Et oui Donc ensuite il nous manque Axoloto Écaillon Lumineon Son évolution Tentacool Créelf Donc les trois Follets Fadés Et Palkia C'est fait Ça devrait être assez simple C'est pas par là Je sais pas à quoi ça sert Cette partie droite Mais normalement C'est à gauche Faut se manier le cul D'arriver à la fin Que l'autre Aaron Hein ? Pourquoi y'est pas là ? Qui fait chier Des dresseurs Et des tonneaux Qui nous empêchent de passer C'est un peu de la merde Dans cet endroit Bon allez Oh bien joué Et de toute façon Il s'est retourné Je vais aller chercher Cet objet en haut à gauche Parce que peut-être Que c'est quelque chose D'important d'ailleurs Torian Et peut-être que Ces connards Là-dedans Là Ils vont nous Nous balancer à la gueule Des pokémons Que ça va s'annuler Peut-être que l'un d'entre eux Va nous balancer Poids sirène Barloche Cap humain Tu vois Des pokémons Qui manquent Tu vois Seulement 30 C'est pourri Même ça Ça va les tuer S'il faut J'exagère Parce que bon Surtout qu'il est Léger Comme pokémon Donc Ah si Incroyable Tu vois C'est te dire A quel point C'est nul à chier Surtout qu'il avait fait Intimidation Donc voilà Il faut qu'on ait Les 150 pokémons Moufouette Dans notre Qu'on ait vu Tous les pokémons Dans notre inventaire Manafie N'est pas obligatoire Il est pas nécessaire Le 151ème Donc C'est pas nécessaire De l'avoir vu Mais ça en fait Quand même Un sacré paquet Certains Ça va être facile Mais d'autres C'est quoi ça ? Balfair Pourquoi pas Sur l'île de fer C'est normal Donc c'était pas A gauche Mais à droite Attends à Ron On le rencontre Qui s'appelle Clément Je vais passer Par là Bien Bravo Je vais essayer D'esquiver Un maximum Un maximum De dresseurs Bon là On peut pas Malheureusement Bon Faut aller au deuxième étage Puis au troisième Etc Faut aider Aaron A traverser la grotte Save Snake en vrai Parce que Voilà C'est costaud Et quand on aura Le dex Régional Quand on aura Complété les 150 On les aura vus Dans notre pokédex Et bien le professeur Shen va nous donner Le Je crois que c'est lui En plus Même dans les jeux Originaux Il va nous donner Le dex National Donc avec les pokémons Dans l'ordre Numéro 1 Bulle bizarre Etc Et peut-être que ça va faire Apparaître plein de pokémons Qui normalement sont pas Sensés apparaître Comme d'hab Tu vois Seriflore là Oui c'est bien Mais je veux Ah si c'était lui Et bien voilà Justement Un de moins encore Faut voir Je vais le virer Je vais enlever Palkia Je vais enlever Milo Bellus Et tout ça Et si si Seriflore Ça en faisait partie Tu vois C'est l'exemple parfait C'est deux pour le prix d'un Voilà Maintenant Ça en fait encore Un de moins Ah c'est gagné En voilà un de moins Maintenant il faut Qu'on se débarrasse Des autres Et oui Seriflore En faisait partie Bizarrement Mais elle est pas censée L'avoir la championne Dans la revanche La championne plante Elle s'appelle Gardenia Bien qu'il y avait Un objet à gauche Espèce d'abruti Et que tu l'as pas pris On sait jamais que ce soit Un truc de ouf J'y vais Ouais on sortira Comme ça Ça nous paye la sortie Ça c'est énorme Tu payes ta tournée L4 Non Bon pour l'instant On galère un petit peu Je t'avoue Voilà Faut amener Aaron À ce truc là Là tu vois Mais l'équivalent Du niveau moins de Ce sera un truc Comme ça là tu vois Et donc cette fois-ci C'est à gauche Je pense qu'envie D'aller à droite En premier Mais bon Voilà On me la fait pas Donc c'est lui Aaron Armand Armand Van Elden Bien Il va soigner Nos pokémon Et tu vois C'est lui Et bizarrement Son collier Là vous voyez Le symbole qu'il a Ça ressemble Étonnamment Au symbole Je crois Les symboles Que Groudon Et Kyogre Ils ont sur leur corps Tu vois Les fameux symboles Et notamment De leur forme primo Je crois Donc c'est très étonnant De le retrouver ici Armand Van Elden Donc lui il va nous aider Avec Lucario Tout ça Faut juste traverser la grotte En s'en branle Du reste Tu vois C'est l'un des mecs Qui peut nous suivre Et comme vous pouvez le constater Aussi étonnant Que ça puisse paraître La seule qui est Obligatoire Que tu rencontres Dans le Playfrug Le scénario principal Sans faire de trucs annexes La seule Que l'on a vu C'est Cheryl Et non pas Karen Cheryl Charmina Que des Pokémon combat C'est énorme Mais ils ont tous Un double type différent A part Charmina et moi Alors Qui est le prochain ? C'est Isma Sur Lucario Ça va le tuer Allez Crapodo Prend sa fumée Évidemment qu'on est plus rapide C'est normal Ça aurait été Lucario Je pense Euh Ouais Qu'est-ce que je voulais dire ? Un truc dont on n'a pas eu la réponse Dans Pokémon C'était pas ça Mais bon Tiens Un Horasphère Je sais pas ce qui branle Stridosson J'ai pas fait gaffe à son truc Un point éclair Paralysé Laisse-moi deviner Même avec des Pokémon de merde comme ça Non c'est bon Un truc dont on n'a pas eu la réponse Dans Pokémon Légende Arceus Pourtant c'était l'occasion Comme beaucoup d'autres choses De toute façon Qu'est-ce que c'est Les ruines de Sinjo ? C'est quoi Je vous en ai pas parlé Ça a fait son apparition Dans Hardgold et SoulSilver C'était un événement On voyait Arceus et Cynthia Ça se débloquait Je sais pas comment Et On allait dans un endroit Qui s'appelle Les ruines Sinjo C'est un mélange entre Sino Et Joto C'est très étonnant Tu sais pas pourquoi Il y avait un event Avec des Bien Des Arby Tout ça On voyait Arceus Invoquer je sais pas quoi Et En fait c'était un endroit Neigeux Pokémon Fort Dresseur Fort Qui est le meilleur On va voir ça tout de suite Faut que je fasse gaffe Aux Pokémon qu'ils utilisent Si jamais ils nous balancent Tentacool Putain sec Ça on s'en branle Béquipan et Ponyta Ils en Bah soit on les a déjà vus Soit ils font pas partie Du Dex National Mais je crois que c'est parce Qu'on les avait déjà vus En fait Donc oui D'où ça vient ce truc Parce que En fait bizarrement Dans Crachin Non il l'a pas fait Prends ça Il va me cracher de celui En fait dans Dans HGSS Ils nous disent que Les ruines de Shinjo J'ai marqué rune N'importe quoi Ça aussi un petit peu Je suppose Ah c'est grincement D'accord Eh bien Mais je préférerais Qu'il attaque Au lieu de faire ça Fait Ourasphère Au lieu de faire cette merde Roux de feu Un Raikou Avec Ourasphère C'est extrêmement rare Simule arbre Je pense pas que ce soit Je vais faire séisme Tant pis Je vais niquer Lucario C'est pour ça Ce qui me gonfle Là je vais en tuer Trois d'un coup Suivant Et c'est super efficace Contre les trois d'entre eux Je me demande S'il a d'autres Pokémon Aaron Il va me lancer Un autre Lucario Ou Riolu Je sais pas si ça L'enregistrerait Dans le Pokédex Et voici Un Spectrum Oh non Qu'est-ce qu'on va faire Contre ça Oh non il a pas D'autres Pokémon Hallucinant Il est KO Il en voit rien d'autre Clément là Armand Van Elden Il t'explique que C'est dans un environnement De neige tout ça Et que En fait Il traite les ruines De Shinjo Pas comme un endroit Qui fait le lien Entre Sino et Johto Comme on aurait pu le croire Comme les ruines Les cascades Tojo Tu te rappelles Le Clantojo Dans Yakuza Dans Yakuza Où ça Ça faisait le lien Entre Kanto Et Johto Mais là non Il t'explique Que c'est C'est une région À part entière Où il traite ça Comme si c'était le cas Les ruines de Shinjo Pourquoi ? Une nouvelle région Raté connerie C'est n'importe quoi Non c'est juste un endroit Dans Joto Va te faire enculer C'est pas une région À part entière C'est débile de dire ça Enfin je sais pas C'est un petit peu étrange Quand même Peut-être que c'est moi Qui comprends pas tout aussi Comme quand je vous avais dit Oh la Team Plasma C'est la fin de l'event Enfin la Team Mécouille On y va C'est vous qui foutez le bordel Dans l'île de Fer Vous perturbez les Pokémon Votre boss a déjà été battu Par Vincent Quoi ? Oh putain Six Pokémon Incroyable Ça aurait peut-être été Un challenge Si on était venu ici Niveau 30 Normalement Faut le faire Au même moment Que t'affrontes le champion Mais bon Là on est vraiment venu ici Très tard Oui je pense que Je vous avais dit Comme connerie Dans une précédente partie De l'épreuve Ou dans une précédente épreuve Quoi ? Pourri les dégâts Forte paume Si j'avais su J'aurais attaqué Nos sphères à petit Je vous avais dit Que Raikou Avec explos Avec extra censeur Il était très rare Non Il l'apprend en leveling C'est Raikou avec OURA SPHER Qui normalement C'est l'attaque signature De Lucario Mais il y a un Raikou Avec OURA SPHER Que tu peux trouver Enfin qui est distribué Je sais pas quand Ça se trouve C'était que au Japon Mais c'est extrêmement rare Les mecs qui ont un Raikou Avec OURA SPHER C'est un peu comme Raichou Avec SURF Ou Pikachu C'est abusé Qu'il l'ait donné À À Voltaire Enfin comment il s'appelle Le mec Le champion De type électrique Là qu'on a affronté Normalement T'es plus censé En avoir C'était surtout Dans Pokémon Stadium Pokémon Yellow C'était un mini jeu De SURF Voilà Je vais tuer Nos Féraptis Prends ça Donc ouais C'est un petit peu Dommage quoi Tiouh Bah sinon C'est à peu près Tout ce que je voulais Vous dire Non ? Tiens prends ça Morsure Quoi ? Je lui ai fait que De la merde Niveau dégâts Pourquoi ? Parce que Vous m'a supporté Oh ça fait une heure Malheureusement Donc à partir de maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va Essayer de compléter Le Dex régional De le remplir Et de voir Tous les Pokémon Précités Magikarp Il suffit juste De pêcher n'importe où Avec la canne à pêche On le trouvera Il y en a certains Ça va être facile De les rencontrer Mais d'autres Un peu moins Ce sera avec des combats Contre les dresseurs La route victoire Ou ce genre de truc Ou à la flotte Pour Lumineon Par exemple Les caillons Tout ça Il faut que je me renseigne De où on les trouve Et Riolu Par exemple Là je préfère le faire Le plus tôt possible Cet event là Cette grotte Parce que là tu vois Il va nous donner Un oeuf de Riolu Et donc Pour le faire éclore Il faut Je pense qu'envie De me rajouter Un lit magma Avec corps ardent Dans l'inventaire Pour qu'ils permettent De Donc normalement Des persos Comme ça Qui t'accompagnent En plus de Cheryl Il y en a trois autres Les trois autres C'est des Non Deux autres C'est des meufs Maki Comment elle s'appelle La meuf noire Habillée en soubrette En noir et blanc On voit son ancêtre Dans Les gens d'Arceus Et l'autre C'est une gamine La haute Comme trois pommes Avec les cheveux roses Il y a un truc A savoir sur elle Mais je ne me rappelle plus On y retourne Je vais vous laisser là Tu sais quoi Elle a pas un girafe à rig ? Je ne sais plus Et Et c'est costaud Voir un petit Tour sur le Un petit tour Et puis s'en vont Un petit coup d'oeil Sur le Pokédex On est à combien ? 131 Donc il nous en manque 19 Tu vois Il s'est rajouté ici Bon allez On continuera ça là C'est pour débloquer La revanche Contre les champions d'arène Voilà Quand on aura reçu Le Dex national On va recevoir Un coup de fil De De Charles Le tout premier Champion d'arène Nous disant qu'il est prêt A nous accueillir Il est en mode full power Avec que des Pokémon De niveau 60 à 70 Attention Le C'est un peu ridicule Leur Leur niveau Ils ont Aucun Pokémon N'a le même niveau Ils ont chacun 6 Pokémon Tous évolués Etc Donc ça va être costaud Bonne chance Ça va être un challenge Clairement Là à partir de maintenant C'est plus ou moins Des parties bonus Mais pas vraiment Voilà Lol J'en dis pas plus Mais Ce qu'il faut comprendre C'est que Il y en aura Un qui sera Niveau 62 Et Un qui sera 64 Un qui sera 66 Et le plus puissant 72 Tu vois Donc c'est un peu naze Une différence De des niveaux Je trouve ça Un petit peu pourri Quand même Donc Il y en a certains On va les rétamer Comme c'est pas possible Mais d'autres Faut qu'on soit Quand même D'un certain level Pour pas se faire trop Rétamer la gueule Pour un Pokémon De niveau 72 Surtout que c'est leur meilleur Donc je sais pas Ce que ça va donner On verra bien Mais pour l'instant Faut On va s'atteler à la tâche Essayer de Rencontrer tous les Pokémon Qui nous manquent Mais tout en sachant que Même si aujourd'hui On arrive à en avoir 18 Le 19ème On pourra pas Baudry Faudra attendre Vendredi Et ça me casse les couilles Mais très franchement Je suis à deux doigts De me les rajouter Dans l'inventaire Parce que Ça me gaffe On est pas là pour ça On est là pour les combats Donc tu vois Il nous en manque quelques-uns Magikarp Gravalanche Chenity Chenizel Papylord Apitrini Cap humain Poissirène Barloche Pidgeaco Riolu On l'a dans notre truc Mais j'ai envie De me les rajouter Dans les boîtes Pokémon Parce que c'est bon On s'en branle On est pas là pour ça On va perdre du temps Et moi ça me casse les couilles C'est pas ça que je veux Je veux faire la revanche Contre les dresseurs Tout de suite Et aller voir Barry Et tout ça À l'arène de combat Enfin l'air de détente Tout ça là Je m'en branle de ça Ça va nous prendre un temps fou Même Créel Créfolé Et les autres Après J'espère qu'en faisant ça Ça les rajoute dans le Pokédex Sinon ça va me gaver J'ai presque envie De faire des essais Et les sauvegardes de secours Et tout ça Parce que vraiment Ça me gave On est pas là pour ça Mais vous saurez Que c'est assez facile C'est Franchement C'est pas difficile C'est juste Si tu fais tout Si tu combats Tous les dresseurs Là on les a pas tous Parce que On les a pas tous affrontés On a esquivé Beaucoup de dresseurs Si tu les esquives pas Normalement T'es censé tous les avoir Bon allez A plus pour la prochaine partie On verra bien